Le scénario est identique à la même période de l'année, aussitôt l'école terminée, les élèves troquent leur uniforme scolaire pour le tablier de commerçants durant les vacances. Les élèves, des enfants pour la plupart, se livrent au petit commerce. Dans les grandes villes principalement, les rues sont envahies par des jeunes vendeurs ambulants. Des enfants dont l'âge varie entre 5 et 14 ans, qui se trouvent souvent au Grand Carrefour et dans les marchés, parfois même tard la nuit, toujours avec les mêmes raisons ou presque. Je vends pour aider mes parents à payer mes cahiers à la rentrée scolaire, dira l'un d'eux. Moi, je vends pour payer mes fournitures scolaires, l'en sera un autre. A longueur de journée, ils sillonnent les artères de la ville, investissent les principaux carrefours, fréquentent des points chauds, des bars et snack bars pour proposer leurs articles. Des œufs, des safous, des arachides, des fruits, des friandises diverses. Leur ambition, aider leurs parents à préparer la rentrée scolaire prochaine. Les rues grouillent ainsi d'enfants en 7 ans de vacances scolaires. On les croise au moindre déplacement. Dans les gares routières, les marchés, ces commerçants ambulants de circonstances, bravent les dangers du trafic et les intempéries au quotidien. Mais les autorités semblent ignorer le problème. Un déploiement tous azimus de ces enfants dans la rue qui n'est pas sans inquiéter la société. Au premier rang, c'est responsable. Le gouvernement a ratifié la quasi-totalité des instruments juridiques de protection des mineurs. Ces jeunes élèves exercent cette activité au vu aussi des autorités camerounaises, alors même que les lois en vigueur dans le pays interdisent le travail forcé ou obligatoire et excluent l'emploi des enfants de moins de 14 ans, ainsi que le fait de les faire effectuer des travaux dangereux ou excédant leurs capacités. Ce code prévoit également des sanctions à l'encontre des auteurs de ces infarctions. Par ailleurs, le Cameroun a ratifié la quasi-totalité des instruments juridiques de protection des enfants à l'instar de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Selon des données officielles, Rapport national sur le travail des enfants au Cameroun, le travail des enfants concerne 41% des enfants de 5 à 17 ans, soit plus de 2 millions d'enfants camerounais. Un enfant doit d'abord s'épanouir, jouer, vivre son enfance. Et vivre son enfance, ce n'est pas au travail, avait pourtant affirmé le ministre du Travail et de la Sécurité Sociale Grégoire Ouna dans une des déclarations publiques. Les autorités affirment également que la problématique du travail des enfants est une préoccupation prioritaire, comme en témoignent les nombreuses actions entreprises pour y mettre un thème, outre la batterie des textes législatifs pris dans ce sens. Parmi ces actions, on peut citer la mise sur pied d'un comité chargé de la réflexion et des actions à mener sur le terrain pour empêcher le travail des enfants. Aussi, plus concrètement, il serait judicieux et avantageux, par exemple, de les canaliser vers des activités véritablement bénéfiques pour leur avenir. Il pourrait s'agir, disent les sociologues, des récoltes dans les champs, des stages d'apprentissage, dans des ateliers, des cours de remise à niveau, etc. Mais le phénomène a la peau dure, surtout dans un contexte de pauvreté de la population. C'est d'ailleurs l'un des prétextes souvent avancés par les parents pour justifier cette situation quand bien même ils sont conscients des dangers qu'ils font encourir à leur progéniture en les envoyant vendre dans la rue au risque de les exposer à un accident de voiture, à une agression physique, à un viol, voire un enlèvement, comme on a observé ces derniers temps dans nos villes. Comment comprendre que malgré les dangers présentés par cette pratique illégale, les parents continuent d'être inconscients et que les autorités laissent faire ?